Vous écoutez, vous écoutez, ensemble, nous allons vivre une très, une très très grande histoire d'amour. Sébastien Thouenne, bonsoir. Je me présente, moi c'est Anne-Marine, dans le jargon des Césars, on pourrait dire que je suis une sorte de meilleur faux espoir. C'est vrai que si je devais me définir, je dirais que je me sens un peu comme des boulettes Ikea, qu'on aurait offertes à un jockey, que du coup, évidemment, personne ne mange jamais, ce qui est un peu dommage. Bref, je suis célibataire, sèche comme un vieux bretzel et ravie. Et hétéro, c'est hétéro. Et hétéro, c'est important de le préciser si ce n'est pas vrai. Et d'autant plus ravie que, moi, que même si physiquement, du fait de ce petit ascendant Canal+, que vous donne aussi bien votre look, mi-bobo, mi-ado, que votre petit regard. C'est un peu les gendarmes, ma pauvre amie, qui est un bobo. C'est Calibadou qui est un bobo. C'est lui qui les donne. En plus ! Que votre gant de gueule et votre regard, mi-insolent, mi-suffisant, vous êtes là du coup. Ça, c'est de nique ça. C'est que du marketing. Ce n'est que du marketing. Je suis une merde dans la vie. Oui, Anne-Marie, on vous écoute. Comme moi. Et vous êtes du coup à une sorte de mix entre la version aussi virile qu'au point Bressel, de cette sorte de leader price de la musique électronique, qui est le sympathique et désormais incontournable David Guetta, et la version non-SDF de ce bon vieux Harlem, de la Star Academy. J'ai 20, Sousine, t'en restes 19. Évidemment, personne ne se souvient. Eh bien, malgré ce petit ascendant crypté que vous donne votre absence de Wikipédia et ce magnifique de 10 ans de carrière sur des chaînes herdiens, eh bien, ce n'est quand même pas tous les jours qu'on a la chance de pouvoir rencontrer un notaire, animateur et comédien de talent. Oh, ça c'est vrai, ça aussi ? Oui, oui. Ça aussi, c'est vrai. Qui, après avoir débuté son ascension vers l'humour et l'impertinence, dès 96, en tant qu'auteur pour le vrai journal de Carl Zeroun, n'a pas hésité... Oh, les révisionnistes ! C'est ce qu'ils mettent sur Première. Sur Première ? Ah, ils ont une 96, c'est sympa. Ben oui, déjà, ils parlent de vous, Première, c'est la classe. D'accord. Donc, après avoir commencé avec Carl Zeroun, vous n'avez pas hésité, dès 2004, à tenter de percer vers la lumière en participant sur France 2 à l'émission, les hyènes, avec Fred Martin, ici présent. Vive les vieux ! Vive les vieux ! Un programme aussi ambitieux que novateur, que naturellement personne, à part Daniel Evnou, n'a jamais rencontré. Bref, un rendez-vous manqué, avec le succès, qui ne vous a, cela dit, pas empêché de récupérer votre statut d'intermittent. En jouant la même année, les mus-météos sur Canal+. Absolument. Un petit boulot, aux allures de tremplin, qui est un défaut de vous avoir apporté... Je sais où est Quimper, maintenant. Exact. Mais justement, qui est un défaut de vous avoir apporté une forme de notoriété, qui vous a, cela dit, permis de faire votre trou, comme on dit. Puisque depuis 2006, vous co-animez avec, entre autres, Thomas Séraphine et Patrice Mercier, ici présents, à l'excellente émission, Action discrète, donc véritable... Et Pierre-Samuel aussi, qui n'est pas là, mais excusez-moi. Mais vous avez raison, de toute façon, là, tout le monde peut parler, maintenant, aujourd'hui. Donc, en véritable catin, vous êtes aujourd'hui venus nous essayer de nous refouquer le... Un programme humoristique formidable. La VHS, la VHS d'Action d'Israël. Il ne t'interrompt pas, Michel Deniso. Un programme humoriste... Oh ! Oh, bien envoyé, ça se casse entre vous. Je vais en valeur sa chronique. Un programme humoristique passionnant, dans lequel un tel de véritable terroriste de l'ambiance, et ça, vous n'hésitez pas à jouer les trublions, en allant défendre, par exemple, ce bon vieux facho d'Éric Zemmour, auprès des bamboulas du 18e arrondissement de Paris. Bref, des actions aussi risquées que nécessaires, et qui, d'une certaine manière, nous rapprochent, en fait. Dans le sens où je sais qu'à mon petit niveau, ayant été élevé en région PACA, véritable berceau de la flamette tricolore, par un père qui manque sa qualité de CRS, et là, c'est toujours une tendance à mener des actions aussi peu discrètes que xénophobes, et bien, je me souviens, dans le cadre de ses fonctions, qu'à titre de hobby, avec ses amis de ratonnade, et bien, tout ce fait, je peux vous dire, qu'en a de l'identité nationale, mon père m'a obligée à mener, moi aussi, plus d'une opération qu'on pourrait qualifier de kamikaze. Et je me souviens notamment, le 14 juillet 94, mon père avait séquestré le choupi, mon lapin albino, c'est pour m'obliger, alors qu'on était en plein ramadan à aller chanter la marseilleuse, devant la mosquée de Marignane, elle est tout déguisée, en knackigée, et en parlant de cochonnerie de mauvais goût, je te vois. En ayant, hélas, jamais réussi à trouver aucun homme de race d'un canine, après avoir laissé jouer avec son âme, ce fameux d'hier. Et bon, je sais que si le passionné de films érotiques des années 70, ce qui est en vous, on n'a pas peur, le temps d'une soirée, de donner dans le navet, ou encore mieux dans l'oignon, il n'y a plus longtemps de vous dire que le magnétoscope poussiérait de l'amour qu'est dans moi. On sera absolument ravie à l'idée de pouvoir avaler vos, vos meilleures VHS aussi. On va baisser, madame. Oui, j'espère, mademoiselle. On va baisser, madame. Sur ces petites confidences, vilain bavarageux, je vais se réfléchir à ma proposition. En attendant, sachez qu'après l'émission, j'irai tenter ma chance aux Pays-Bas, où une ancienne prison vient d'être transformée en hôtel de luxe. Donc, je suis comme moi, la délinquante contrariée de l'amour qui est en vous. On n'a qu'un souhait, finalement, celui de pouvoir en finir au trou, comme on dit, eh bien, n'hésitez pas à me rejoindre. Oh ! La Morinade, avec Daniel Morin et Julia Foyce, sur Le Mouve.